Bonjour, je suis Havana et voici Thomas et Roberto. Nous sommes des élèves de première et aujourd'hui au lycée Claré, nous recevons pour notre grand plaisir M. Pellegris. Pouvez-vous nous présenter votre fonction ? Oui. Alors, moi actuellement, je suis moniteur commercial pour la direction du développement d'une banque. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, je m'occupe de 400 commerciaux sur toute la partie formation et accompagnement au quotidien. Voilà, donc moi, je tourne sur les deux territoires qui sont Vars, Alpes, Maritimes. Tous les jours, je suis dans une agence différente avec des commerciaux différents. Voilà, et je vais, je les accompagne. Donc, soit je fais des journées complètes avec eux, ou juste je les forme, soit je fais des journées, ce qu'on appelle immersion. Ça veut dire que je suis avec eux, je fais des rendez-vous en binôme. Voilà, je les accompagne au quotidien. Très bien. Du coup, alors, pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Alors, donc, avant ça, moi, j'étais gestionnaire de patrimoine, donc toujours au sein du même établissement. Et en fait, j'avais voulu, enfin, je voulais changer un petit peu, je voulais faire autre chose. Et en fait, ils ont fait un appel à la candidature pour ce poste-là. Et du coup, j'ai postulé, j'ai eu la chance d'être pris. Voilà, mais j'avais envie vraiment de pouvoir tous les jours changer, voir des nouveaux collaborateurs et pouvoir les accompagner au mieux. Puis, c'était une évolution de carrière aussi, donc c'était un choix à ce niveau-là. Ok, ça va. Vous aimez bien le contact physique avec les clients ? Ouais, ben là, j'ai pas le choix, en fait, on va dire, parce que tous les jours, je suis avec des collègues différents et des clients, du coup, différents. Donc, il y a des journées où je vois pas du tout de clients, mais quand je fais que de la formation. Et sinon, il y a les journées immersion, là, oui, je suis avec que des clients. Et c'est encore plus particulier parce qu'il faut que j'arrive à instaurer une confiance avec eux en une fois, puisque je ne les verrai qu'une seule fois. Donc, voilà, c'est... C'est bien parce que c'est varié. Oui, à tous les jours, c'est différent, oui. Ok. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Ben, justement, c'est ça. Voilà, c'est de voir tous les jours des collègues différents, de connaître beaucoup de monde dans l'entreprise. Nous, on est à peu près 1500 salariés. Ben, j'ai la chance de m'occuper de 400 à peu près. Donc, ça fait quand même une grande partie de tourner régulièrement avec eux. Donc, c'est vrai que c'est top de voir tous les jours du monde différent et il n'y a pas une journée qui se ressemble. C'est bien ça. Quelle est votre motivation ? Si vous en avez une. Ouais. Ben, la motivation, c'est... En fait, moi, je voulais faire ça aussi parce que j'aimais bien transmettre, en fait. C'est-à-dire que j'étais un peu arrivé, j'avais l'impression, au plafond de mon métier gestionnaire de patrimoine, je tournais un petit peu en rond. Donc, j'avais envie vraiment de faire autre chose. Donc, c'est pour ça que là, ce qui me plaît vraiment, c'est d'aller, on va dire, transmettre à tout, au maximum de collaborateurs. De pouvoir travailler avec eux. Et en fait, moi, je veux être facilitateur au maximum. C'est ce que je leur dis, en fait. Mon rôle, c'est vraiment qu'une fois que je suis passé avec eux, c'est qu'après, leur métier, il soit plus facile, que je leur donne des astuces, des... Voilà. Ok, ça va. Ben, quels sont vos horaires, du coup ? Ben, moi, je travaille du mardi au samedi matin. Mais après, ça dépend parce que moi, j'habite dans le centre-var, j'habite à Carnoule. Quand je travaille sur... Pas loin, je peux... Ça dépend... Des fois, je suis à Menton. Des fois, je suis pas loin de Monaco. Le stage... Mon siège social, il est à Nice. J'y suis au moins une fois par semaine. Donc, on va dire que je fais du 7h, 18h30. Vous vous déplacez beaucoup ? Ouais. Du coup, avec... Ah oui, oui. Là, en moyenne, je fais plus... Enfin, je sais pas si ça vous parle beaucoup, mais 30 000 km par an. Ouais, c'est... Ouais, je roule beaucoup. Ça fait, quand même. Ouais, c'est beaucoup un peu. À quoi ressemble une journée de travail cheap ? Et sur quels projets travaillons-nous en ce moment ? Alors, donc, j'ai pas vraiment de journée type. Après, par exemple, là, pour vous donner... Donc, demain, par exemple, je vais sur une agence à l'accro. Où je vais voir des collaborateurs, en fait, pour les aider à atteindre leur objectif. Où ils ont un peu de retard par rapport à la fin de l'année. Donc, je vais passer une journée avec eux. Donc, toute la matinée, c'est un peu de la formation, etc. Et l'après-midi, c'est de l'accompagnement, rendez-vous avec eux. Voilà, donc, il y a un rendez-vous que c'est moi qui vais faire. Puisque le collaborateur m'a demandé. Puisque c'est un rendez-vous un peu complexe. Et le deuxième rendez-vous, c'est lui qui le fait. Moi, je suis à côté en soutien au cas où. Voilà, ça peut être... C'est ma journée de demain, par exemple. Mais c'est toujours différent. Ouais, tous les jours, c'est différent. Il y a des jours, des semaines complètes où je suis au siège. Et je reçois ce qu'on appelle tous les nouveaux collaborateurs. Et en fait, je fais un jour les techniques de vente. Un jour, la fiscalité. Un jour, voilà. Tous les jours, je les forme sur quelque chose de différent. Alors, qu'utilisez-vous comme outil numérique ? Alors, nous, c'est Teams principalement. Qu'on utilise tout le temps. L'officiel ? Ouais, le logiciel Teams. C'est constamment. Enfin, constamment. C'est un outil de partage, en fait, qu'on a entre nous. Et qui permet d'envoyer un maximum de données, etc. Assez rapidement. Et au moins, on n'a pas de problème dessus. On fait beaucoup de visioconférences. Donc, c'est vrai que c'est Teams principalement. Après, c'est que des outils internes, sinon. Parce qu'en fait, comme c'est que des données confidentielles, par rapport aux clients, etc. À part Teams, on fait que des données... Que des outils internes, ouais. Comment gérez-vous les relations humaines dans le milieu professionnel ? Eh bien, c'est adaptabilité. C'est que ça. Parce que des fois, il va y avoir des collaborateurs qui ont 22, 23, 24 ans. Où là, ben, ils ont... Où, voilà, l'intérêt, c'est vraiment de les aider au quotidien. Après, quand je vais voir des collaborateurs qui ont 55, 57 ans, qui leur restent deux ans avant la retraite. Déjà, ils ont un peu, des fois, un peu de mal avec mon âge. Le fait que j'aille un peu dans l'image, ben, il y en a qui le vivent comme un peu, que je vais leur apprendre leur métier. Donc, c'est un peu plus... Voilà, donc, c'est adaptabilité. Je sais que tous les jours, je vais avoir un comportement différent et je vais m'adapter à vraiment à chaque collaborateur en fonction de ce qu'on disait, sa génération, en fonction de son état d'esprit. Parce que des fois, je vais en voir qui sont tristes, qui sont heureux. Enfin, c'est à moi de m'adapter derrière à chaque fois. Ok, ça dépend toujours. C'est jamais pareil. À jamais, en fait. Du coup, alors, avez-vous atteint votre objectif professionnel ? Ouais, ben, j'ai encore de la marge. Parce que, voilà, dans une banque, en fait, il y a plein de strats différents. Il y a une banque réservée aux grosses entreprises. Il y a la partie réservée aux particuliers. Et il y a là où je suis la direction du développement. Mais, en fait, il y a tellement de strats différents avant d'arriver à... Donc, j'ai encore un peu de marge. Mais, en 12 ans de carrière, ouais, je suis content d'être là, ouais. Ok, ça va. Et du coup, quel est votre objectif professionnel, du coup, dans la même... Alors, ben, moi, ça serait d'être, entre guillemets, à terme. Parce que j'ai le temps, mais mon objectif, c'est de diriger, en fait, carrément la direction du développement. Ok. Voilà. C'est un bon objectif. Enfin, c'est un bon objectif, en tout cas. Et quel stage avez-vous déjà effectué ? Alors, ben, moi, j'ai fait que deux stages en banque. Mon stage de première année de deux mois et mon stage de deuxième année qui aboutit sur mon emploi. En fait, j'ai la chance de jamais avoir eu affaire de CV, de motivation. Voilà, j'ai fait... Enfin, juste pour mes stages. Et après, du stage, en fait, j'ai directement été pris en... en CDI, ouais. Ça, c'est bien. Avez-vous besoin d'une quelconque formation pour le travail ? Alors, non, mais par exemple, comme je vous disais, moi, je suis en train de passer une VAE pour me faire valider un master 2, en fait, en management. Parce qu'il y a certains postes où je sais qu'il, malgré tout, il faut un certain diplôme. Donc, je fais en VAE mon master 2. Comme ça, en fait, j'ai pas d'examen à passer, j'ai juste un jury. Si tout va bien, je pourrais avoir un master 2, voilà. Mais, en soi, qui va pas me servir à grand-chose en termes de compétence, parce que j'aurai pas de cours ni rien, mais qui me servira pour, on va dire, sur le CV pour pouvoir, parce que, repostuler à d'autres postes. Ça vous fait quelque chose en plus ? Exactement. C'est un plus. C'est que ça, ouais. Et de vous faire d'autres parcours ? Oui, je suis assez fier de mon parcours, ouais. Il aurait pu, peut-être, je pense, être plus rapide. Mais ça, c'est ce qu'on en veut toujours plus. Mais sinon, non, je suis assez content, ouais. Avez-vous déjà eu des doutes dans votre travail ? Ah oui, obligatoirement, parce qu'en fait, quand vous allez avoir un manager, moi, j'en ai eu peut-être 6 ou 7 différents au cours de ma carrière. Il y en a toujours, il y en a eu un, surtout, qui on s'entend pas du tout, qu'on a pas la même façon de faire. Et là, en fait, c'est dur de pas tout remettre en cause, en fait. C'est de se dire que, voilà, ça peut... C'est là où on peut avoir des doutes. Mais après, nous, il suffit de garder un cap, en fait. En fait, l'intérêt, voilà, c'est de garder un cap et de le fixer. D'accord. Très bien. Quel type de difficultés avez-vous déjà rencontré ? Alors, moi, c'était surtout pendant mes études, parce que j'ai redoublé deux fois au collège. J'ai eu mon bac... Après, j'étais très fainéant au collège, au lycée. J'ai eu mon bac avec 10,5 de moyenne. Voilà. Donc, j'avais... En fait, ça aurait pu me poser des soucis pour plus tard, avec le recul, parce que c'était de la fainéantise, tout simplement. Et ça, heureusement, j'ai eu de la chance que mes parents m'aient poussé, que j'avais des enseignants qui me poussaient, etc., malgré tout, et d'avoir pu faire des études, même si c'est qu'un bac plus 2, et de pouvoir faire ce métier. Mais je pense que si j'avais eu peut-être un autre accompagnement autour de moi, j'aurais peut-être pas été aussi... J'aurais peut-être pas fait un bac ou quoi que ce soit. Et je pense que je l'aurais regretté plus tard. D'accord. Alors, quel conseil donneriez-vous à un élève qui souhaite aller dans le domaine bancaire ? Alors, comme je vous disais, ce qui compte, c'est le savoir-être. Parce que voilà, nous, ce qu'on regarde, c'est que ça. Pour vous donner un exemple, on a pris quelqu'un qui vendait des lunettes, qui était opticien depuis 5 ans. En fait, on l'a recrutée, on forme tout en interne, et les personnes, ça fait maintenant 5 ans qu'elle est chez nous. Et là, elle a encore évolué dans notre entreprise. En fait, c'est vraiment le savoir-être qui compte. Ça va être vous de savoir vous tenir face à un employeur, face à un client. Voilà, c'est vraiment, si vous aimez l'humain, entre guillemets, ça fait bateau comme phrase, mais c'est ça qui vous permettra d'évoluer facilement. Voilà, en fait, il ne faut pas avoir de, on va dire, ne pas vous mettre des freins par rapport à un diplôme ou quoi que ce soit, puisqu'on peut tout faire en interne. C'est des milieux qui recrutent beaucoup, donc c'est vraiment de vous, voilà, c'est vous préparer à ça, et après, ça peut dérouler. Ben écoutez, nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous répondre, de répondre à vos questions. Et cette interview, je suis très enrichissante, et nous vous souhaitons une très bonne fin de journée. Bonne journée à vous aussi. Merci. Merci. Au revoir. J'ai vu tout. Voilà, comme tout le monde à fond, c'est moche.